organisent les conditions de connaissance, d'acquisition, de perte et aussi de recouvrement de la nation congolaise. Pour ce qui est de la nationalité congolaise elle-même, je propose que les modifications ou les révisions prochaines de la Constitution permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrir la nationalité congolaise, que personne ne doit perdre. C'est-à-dire que quand vous êtes né congolais, vous restez congolais, vous allez acquérir des nationalités étrangères, c'est votre affaire. Mais quand vous venez sur le territoire congolais, nous vous reconnaissons. Voilà, vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis d'Amérique. J'y arrive. Mais il est important de noter que la proposition porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire sur les critères que doivent remplir ceux qui sont des candidats au poste de président de la République. Pour le moment, ces critères-là sont lesquels ? C'est la 72 ou 72 de la Constitution qui stipule ce qui suit. Il ne peut être candidat à l'élection du président de la République que la personne qui remplit les conditions suivantes. Première condition, posséder la nationalité congolaise d'origine. Deuxième condition, être âgé de 30 ans au moins. Troisième condition, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et enfin, ne pas se trouver dans l'un ou l'autre cas d'exclusion prévue par la loi électorale. Il convient maintenant de souligner que ma proposition vient apporter une condition supplémentaire, c'est-à-dire un critère additionnel qui est de limiter l'accès à la fonction présidentielle congolais nés des pères et des mères congolais. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette proposition ? Il est important de relever que ce critère-là vise à protéger l'international, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle du président de la République et à préserver la fierté d'être congolais, dirigé par les Congolais et pas par des États-Unis. Dans beaucoup de pays, comme les États-Unis d'Amérique par exemple, reconnaît le droit du sol. C'est-à-dire que vous êtes né sur le sol américain, vous êtes américain comme Barack Obama, vous avez tous les droits. Mais quand vous venez de l'extérieur, vous arrivez à acquérir la nationalité américaine. Vous pouvez occuper tous les postes du pays, sauf le poste du président de la République. C'est le cas par exemple de Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, qui était célèbre, très intelligent. Le cas de Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'État américain, ou bien aussi de Arnold Schwarzenegger, gouverneur de la Californie. Tous les trois sont des Américains à temps plein, mais ils ne sont pas éligibles pour être candidats à la présidence de la République. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas nés sur le sol américain. Cette disposition-là, elle est mise en place pour une justification. La justification, c'est de s'assurer que la fonction de chef de l'État n'est occupée que par une personne qui peut être 100% loyale au pays et au peuple de ce pays-là. Pas dangereux à l'extérieur. Alors, revenons au niveau de la nationalité d'origine. Mais votre proposition, Pécherie, par rapport à la nationalité d'origine, est Congolais d'origine, tout celui qui se retrouverait sur les sols Congolais depuis 1960. Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez d'être né de père et de mère Congolais, c'est une exclusion que vous faites ? Je vais vous dire qu'il y a des particularités de la RDC. Les particularités sont celles-ci. Depuis les 20 dernières années, le Congo a été envahi par des pays voisins. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés sur notre territoire. Il y a des étrangers qui sont venus sur notre territoire, qui ont pris nos filles, nos femmes, qui ont fait des enfants avec, de façon stratégique, avec l'idée que dans 30 ans, à partir de la naissance de cet enfant, il est Congolais, il est éligible d'être candidat à la présidence de la République. Vous vous imaginez si demain, nous avons un enfant né d'un Tutsi rwandais qui a épousé une femme congolaise, et à 30 ans, il devient président de la République démocratique du Congo. Mais il est Congolais où ? Il est Congolais à part entière, comme aux États-Unis. La seule distinction que nous voulons faire, c'est celle-ci. Il peut occuper tous les postes, comme tous les Congolais. Il n'y a pas de discrimination. Il peut être ministre, il peut être Premier ministre, il peut occuper tous les postes, sauf le poste de président de la République qui doit être réservé aux Congolais de souche, c'est-à-dire 100% Congolais. Qu'est-ce que vous visez dans cette loi ? Il y a déjà certains compatriotes qui s'élèvent, qui voient l'exclusion de Moïse Katoumbi-Tchapwe, qui fait peur. Et en plus, on sait une certaine, selon vos détracteurs, animosité envers Moïse Katoumbi-Tchapwe. Non, il ne faut pas confondre les choses. Quand on fait une proposition de loi, ça n'a rien à voir de personnel. Je ne connais pas qui est le père de Moïse Katoumbi, ni sa mère, je ne connais pas. Je ne le connais pas, je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Je ne peux pas aller faire une proposition de loi sur une personne que je connais à peine. Je ne connais pas d'où il vient, je ne connais pas ses origines. Moi, je peux attester au peuple congolais mes origines. Je suis né en Ghanajika, dans la province de la Lumami. Mon père est originaire de mon territoire, ma mère est originaire de là. Ça, je peux le dire. Et vous avez été aux États-Unis, vous n'avez pas acquis la nationalité américaine ? Je vous dis bien, je le répète, cette question a été levée parce que les gens ont fabriqué des faux passeports pendant la campagne électorale. Pour essayer de me disqualifier, ils ont raté parce que ça a été vérifié. On a trouvé que ce n'était pas vrai. Regardez l'ivoirité par rapport à la congolité, ça crée des sérieux problèmes. Ouattara, aujourd'hui, s'il est là, il était victime de l'ivoirité. Mais aujourd'hui, vous voulez encore faire réveiller ces démons-là des divisions. Est-ce que vous n'avez pas tenu compte de cette école ? Je vous ai posé cette question au début. Je vous répète, je vous dis très bien qu'on ne peut pas concevoir la loi pour un individu ou contre un individu. On conçoit la loi pour que tout le monde qui se trouve dans cette situation soit traité de façon équitable. Et je dis bien, tous les Congolais, sans exception, qui sont nés des pères ou des mères congolais, avec l'autre partie venant de l'étranger, seraient affectés par cette loi. Donc, ce n'est pas une loi individuelle. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ceux qui mènent de faire la guerre, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, ils ont toujours financé la guerre ou bien ils ont fait partie de la rébellion. Le Congo ne doit pas réculer parce qu'il y a des menaces qui viennent de certains individus qui pensent que si vous n'êtes pas ce qu'ils demandent, ils vont faire la guerre. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a certains Congolais qui sont autour du président de la République qui ont la double nationalité ? Je répète ceci. Et la double nationalité, aujourd'hui, lorsque vous tenez compte de cette proposition, ça risque encore des préjudiciés, certains Congolais qui sont là. Je répète encore ce que je dis tout à l'heure. La loi doit être personnelle et ne doit pas être faite en fonction des individus. Mais laissez-moi terminer aussi. Allez-y. Maintenant, en ce qui concerne la double nationalité, je propose au même moment que j'ai fait cette proposition d'accès aux fonctions du président de la République, je propose aussi que l'Assemblée nationale et le Sénat revisent la loi sur la nationalité pour que ceux qui sont des Congolais, qui ont eu à acquérir une nationalité étrangère, ne perdent pas la nationalité congolaise. Qu'on revienne au principe où, si vous êtes Congolais, vous restez Congolais pendant toute votre vie, vous pouvez aller à l'étranger, avoir 15 000 nationalités, ça ne change rien. Quand vous êtes au Congo, nous vous reconnaissons en tant que notre frère, notre soeur, en tant que Congolais. C'est-à-dire que vous ne pouvez déjà perdre cette nationalité. Donc, le cas que vous invoquez, je demande aussi que l'Assemblée nationale soit réaliste parce que cette question-là avait été soulevée pendant une législature intérieure. On avait mis cette question en veilleuse. Je veux qu'on soit responsable. Avec ça, vous ne voyez pas que vous allez jeter un discrédit sur le président Félix Tchisekédi. Regardez au Bénin. Au Bénin, le président qui est la talon, il était opposant. Il est devenu président de la République. Il y a les élections à ce moment au Bénin. Il initiait certaines réformes. Il a exclu d'autres candidats. Il y a trois candidats au niveau des élections présidentielles. Ce scénario risque aussi de se répéter ici. Et en plus de cela, c'est que le président Félix Tchisekédi, qui a été chanté par tout le monde comme étant un véritable démocrate, avec ça, vous ne sentez pas qu'on risque encore de jeter un discrédit sur le président ? Bien au contraire. Je pense que les Congolais reconnaîtraient que le président Félix Tchisekédi, si on arrive à adopter cette loi et qu'il la promulgue, il est véritablement nationaliste. parce qu'il veut que le Congo reste dans les mains des Congolais et que nous puissions affirmer notre souveraineté nationale et que ceux qui ont des pères et des mères congolais seront loyaux à l'État congolais. Je vous donne un exemple. Ceux qui sont des pères ou des mères congolais, ils ont le sang congolais, le cerveau congolais, le corps congolais. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être loyal à la RDC. S'ils arrivent à trahir, c'est leur problème, la loi va s'occuper d'eux. Je vous ai dit que chaque pays adopte des principes ou des critères pour arriver à limiter l'accès à la haute magistrature, pour s'assurer que les personnes qui y arrivent sont des personnes qui sont totalement loyales au pays. Je vous ai donné l'exemple des États-Unis d'Amérique. Peut-être que vous étiez trop jeune pour connaître Henry Kissinger. C'était un excellent ministre des Affaires étrangères. Madeleine Orbeid aussi, Arnold Schwarzenegger, c'était un excellent gouverneur. Mais ces gens-là ont topé tous les postes possibles aux États-Unis, mais ils ne sont pas autorisés à devenir président de la République pour la simple raison qu'on veut s'assurer qu'à cette fonction-là, qu'on a des gens qui sont totalement loyaux à l'égard de notre pays. Noël Chani, par rapport à cette proposition, qui serait derrière vous ? Il y a les gens, d'autres à ce qu'on a suivi. Lorsque vous aviez proposé ça, nous avions eu à lire sur le compte Twitter de certains internautes. Ils disent, ça serait, ça j'ai bien dit, ça serait, Kitengue Yezu et aussi Jama Kabound pour certainement faire un boulevard au pays d'État. Je voudrais vous dire une chose, que ces personnes n'ont rien à voir avec ça. Nous ne sommes même pas au courant, à moins qu'ils lisent les réseaux sociaux. Cette proposition-là, ça montre bien que Noël Chani a un cerveau qui fonctionne. J'ai conçu cette proposition de moi-même, j'ai conçu mon tweet de moi-même, et il y a les heures, l'heure à laquelle j'avais envoyé le tweet, ça doit être très tard la nuit. Donc, à cette heure-là, je ne suis ni en contact, ni avec l'un ou l'autre que vous avez mentionné. Je voudrais, par exemple, spécifier une chose. Pauvre Jean-Marc Kabound. La dernière fois que je l'ai rencontré, ça fait peut-être quatre ans. La dernière fois que je l'ai rencontré ou parlé avec lui, c'était aux États-Unis, avant que je vienne ici pour les élections présidentielles. J'avais rencontré Jean-Marc Kabound avec le docteur Eteni Longondo. Ça fait quatre ans. Depuis que je suis venu, je ne lui ai jamais parlé au téléphone et je ne l'ai plus jamais rencontré. Donc, ils n'y sont pour rien. Il ne faut pas mêler des gens à une initiative personnelle. Cet homme-là, c'est un homme intelligent, qui peut concevoir des idées, qui peut les mettre en public. La motivation, votre motivation, ça serait... Préserver mon pays, la souveraineté de mon pays. Vous voulez faire des yeux doux au chef de l'État, pour que lorsqu'il y aura certaines mises en place au niveau du gouvernement, au niveau... J'allais comprendre un peu... Qu'on vous mette là-bas, que vous soyez peut-être gouverneur de la Banque centrale, ou ministre de l'économie. J'essaie de comprendre... Et voilà pourquoi cette loi, vous voulez que Noël Chani s'efface son tirant. Je voudrais comprendre le raisonnement des illettrés qui raisonnent de cette façon. Des illettrés ? En réalité, parce que cela... Oui, mais c'est trop faux. J'ai bien mesuré le mot avant de le sortir. Je voudrais vous dire ceci. Noël Chani est très fier pour tous ces postes-là. Si le président de la République veut faire appel à moi, ce ne sera pas parce que j'ai fait une proposition de loi. Ce sera parce que je suis très qualifié pour occuper tous les postes qu'on m'attribue. Vous avez vu, depuis les trois dernières semaines, chaque semaine, on me propose donc un poste nouveau sur les réseaux sociaux. Ils ont mentionné que j'étais... Il y avait ma sécurité renforcée, j'allais être nommé premier ministre. On a nommé notre premier ministre. J'ai vu une mouture de gouvernement où on dit que je serais ministre de l'État en charge de l'économie, des finances et du budget. Je ne suis pas encore là. On a dit que je serais ministre des finances ou de l'économie. Donc, il y a le gouverneur de la Banque centrale. Chaque semaine, les internautes m'attribuent un poste et je pense qu'ils reconnaissent que j'ai une certaine expertise qui peut être utile au pays. Donc, si le président de la République faisait appel à moi, ce ne sera pas à cause d'un projet de loi. Le président, il est très inclusif. Et d'ailleurs, je devrais faire beaucoup d'efforts pour le convaincre à comprendre que cette proposition, elle est salutaire pour la République démocratique du Congo. Mais pas salutaire pour l'Union sacrée. Elle est salutaire pour l'Union sacrée. L'Union sacrée, il y a ensemble, ensemble qui a 70 députés, ensemble n'acceptera pas que son candidat soit exclu. Et c'est là, ça va créer un corps de désordre au sein de l'Union sacrée. Si au sein de l'Union sacrée, les gens sont allés pour des intérêts privés, ils vont s'opposer à ça. Mais s'ils sont allés dans l'Union sacrée, pour l'intérêt général, j'y arrive. Une fois que vous allez proposer, ils ne verront pas vous, ils verront certainement, peut-être c'est le chef de l'État. Mais je répète que c'est moi le chef de l'État pour rien. Et je voudrais vaincre tout le monde. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il y a des gens du groupe de l'Ensemble qui m'ont appelé et qui m'ont dit qu'ils sont d'accord avec ça. Le groupe d'Ensemble ? Il y a des gens individuellement qui m'ont appelé. Mais nous nous avions reçu le secrétaire général. Je vous dis bien qu'il y a des gens au niveau individuel qui m'ont appelé et qui m'ont dit qu'ils sont d'accord avec ça. Je voudrais faire appel à tous les Congolais, c'est-à-dire les gens du Front commun pour le Congo, de soutenir cette proposition. Elle est salutaire pour notre pays. Les gens de l'Union sacrée, je voudrais les appeler à soutenir cette proposition. Les gens de l'Ensemble, les gens de l'Amuka, je voudrais faire appel à tous les Congolais à réaliser que si on n'adopte pas ce projet de loi, imaginez un Rwandais qui arrive au Congo, qui est une Congolaise, ils ont un enfant aujourd'hui. Dans 30 ans, cet enfant se présente aux élections présidentielles, il devient président de la République démocratique du Congo. Sera-t-il loyal à RDC ou bien au Rwanda et puis à la RDC en même temps ? Est-ce que la loyauté dépend d'être père ou mère congolais ? Il ne faut prévenir que guérir. Non. Monsieur Noël Chani, quand vous êtes président de la République, vous prêtez serment. C'est-à-dire que vous devez servir la nation pour laquelle vous avez prêté serment. Vous pouvez être de père ou de mère. Mais regardez Barack Obama. Obama, c'est un... Je voudrais... Vous faites une erreur. C'est un Kenyan. La loi américaine... Et lorsqu'il a été président des États-Unis, il n'a défendu que les intérêts américains. Je voudrais justement que vous puissiez comprendre la différence. Les États-Unis... En France, par exemple... Mais laissez-moi parler. Oui, allez-y. Je suis en train... Monsieur Obama, il est né dans un pays où il y a ce qu'on appelle la loi du sol. Vous naissez sur le sol américain, vous êtes américain au même titre que tout le monde. Vous avez droit à tout, il y a plus la présidence de la République. Notre pays n'a pas la loi du sol. Notre pays a la loi du sang. En d'autres termes, on regarde d'où vous venez. Est-ce que vous avez le sang 100% congolais ou bien 25% congolais et consorts ? Les dispositions que les Américains ont mises en place pour verrouiller l'accès à la présidence de la République en éliminant tous les Américains, qui sont tous Américains, mais qui viennent des pays étrangers, tous ces Américains-là ne sont pas accessibles à la fonction, n'ont pas accès à la fonction des présidents de la République. Je voudrais aussi que nous puissions verrouiller l'accès à la présidence de la RDC pour éviter le risque d'infiltration au sommet de l'État. Et la France ? La France, je vous donne l'exemple. La France, la plupart, c'est-à-dire les trois derniers présidents, ou les deux, c'est-à-dire il y a Sarkozy, François Hollande, ne sont pas des soucis françaises d'origine. Je voudrais vous dire que la France et le Congo n'ont pas eu la même histoire. Le Congo, c'est un pays qui a neuf voisins, dont certains voisins ont eu comme stratégie et des visées d'occupation de la RDC. Dans leur stratégie d'occupation, ils ont raté d'utiliser les armes. Ils peuvent aussi utiliser aujourd'hui la nationalité en ayant des gens infiltrés qui sont des enfants nés sur le territoire clé avec des femmes congolaises et qui deviennent présidents de la République demain avec l'intérêt de pouvoir servir leur pays. Et je voudrais proposer aussi une chose. S'il y a des gens qui pensent que je suis fou en proposant cette loi-là, soumettons ce projet de loi au référendum. Je vous assure que le projet de loi sera adopté à plus de 90% par les congolais. C'est normal parce que si vous êtes soutenu par le président, il va certainement, dont les référendums passeraient. Il n'y a pas que le président. Je demande bien si je suis soutenu par les congolais. Le président, c'est un individu parmi les 105 millions de congolais que nous sommes. Soumettons ce projet de loi au référendum populaire. Je vous assure que ce projet va être adopté à plus de 90%. Nous espérons que l'Assemblée nationale va devoir adopter votre proposition. Et aussi, ça ne va pas remettre à mal la cohésion au niveau de l'Union sacrée. Vous me permettez de pouvoir faire appel aux députés nationaux et aux sénateurs de soutenir ce projet de loi. C'est salutaire pour la République. Merci. Merci beaucoup, M. Noël Chani, surtout de votre passage. La promptitude avec laquelle vous avez répondu tout à l'heure, nous allons recevoir un autre analyste politique. Lui, c'est Jules Bakatou. Avec lui, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement Samaloukonde. Et quand on sait très bien que le secrétaire général, Augustin Kabouya, a rassuré, a rappelé aux différents militants de son parti que le chef de l'État a refusé de signer parce qu'il n'y a pas eu la représentativité de l'AFP. C'est tout de suite.